Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce cours sur quelques outils très importants concernant électricité, magnétisme et mécanique. Ça peut vous aider, c'est très utile. Avant de voir un cours de mécanique par exemple, il est très nécessaire de voir ces outils mathématiques. C'est aussi un cours d'électricité et de magnétisme, un cours d'électromagnétisme, parce que dans ce cours on va parler un petit peu des vecteurs. On va voir tous les systèmes de coordonnées. On va parler du rotationnel, du gradient, de la divergence. On va voir des notions sur le flux d'un vecteur, la circulation, et on va voir des relations entre les coordonnées sphériques et cylindriques, etc. On va utiliser des notations matricielles, on va voir l'interprétation du déterminant et pas mal de choses. Alors, on va commencer par scalaire et vecteur. Pour distinguer entre scalaire et vecteur, il faut distinguer entre scalaire et vecteur. Afin, pour distinguer entre scalaire et vecteur, il suffit juste de voir la quantité d'informations nécessaires pour comprendre. C'est-à-dire, si je vous dis, par exemple, la masse, vous achetez, par exemple, un kilogramme de pommes, un kilogramme de tomates, pour savoir que c'est un kilogramme, le marchand vous dit que c'est un kilogramme. Vous comprenez directement que c'est un kilogramme. Par contre, si je vous parle d'une force, par exemple, une certaine force appliquée sur un certain corps, eh bien, il faut que je vous dise, par exemple, si je vous dis de m'aider, de m'aider à déplacer un certain corps. Eh bien, je vous demande, s'il vous plaît, je veux, par exemple, je veux déplacer ce corps comme ça. Quand je vous dis, aidez-moi à déplacer ce corps, eh bien, je vous demande, est-ce que ce corps, vous voulez que je le déplace comme ça, ou je le déplace comme ça, ou comme ça, est-ce que c'est un corps qui a une grande masse, est-ce qu'il est difficile de le déplacer, etc. Par contre, si je vous dis, pèse-moi, par exemple, ce morceau de viande, eh bien, je ne pose pas la question. Il suffit juste de le mettre dans une balance. Parce que je n'ai besoin que d'une seule information pour savoir la masse. Par contre, pour vous aider à déplacer ce corps, s'il pèse, par exemple, un tonne, eh bien, je vais vous dire, impossible. Il faut, par exemple, j'ai besoin de dix personnes. Donc, je vais demander l'aide de dix personnes pour m'aider. Eh bien, ça, c'est la norme. La norme de mon vecteur. J'ai besoin de beaucoup de force. Donc, je vous pose la question sur la direction. Est-ce que je vais le déplacer sur cette direction ? Et finalement, le sens. Donc, pour un vecteur, j'ai besoin de trois informations pour connaître un vecteur complètement. Par exemple, pour le vecteur vitesse, pour savoir le vecteur vitesse, j'ai besoin de trois informations. Par exemple, pour savoir cette plaquette que j'ai, donc, pour savoir la longueur et la largeur, pour la largeur, je n'ai besoin que d'une seule information. Pour la longueur, je n'ai besoin que d'une seule information. Donc, j'espère que les choses sont bien claires. Alors, il y a aussi une chose très intéressante concernant le vecteur vitesse et la vitesse. Dans le système américain, dans les universités américaines, je suppose, et aussi dans les universités anglaises, on distingue entre speed et aussi velocity. Donc, on a speed et velocity. Velocity, c'est le vecteur vitesse. Speed, c'est la norme de ce vecteur vitesse. Quand on parle de speed, on dit par exemple speed d'une voiture. Speed d'une voiture, on vous dit 50 km par heure. Mais quand je vous dis, quand je vous pose la question, velocity de cette voiture, donc, quand je vous parle de velocity de cette voiture, eh bien, il faut que tu me donnes la direction, le sens et la norme de la vitesse. Donc, j'espère que les choses sont bien claires. Donc, je vais vous écrire quelque chose ici, des exemples. Exemple de scalaire. Exemple de scalaire. Par exemple, la masse. Le temps. Quand je vous dis que ça fait 9h30, vous comprenez tout. Par exemple, la longueur, etc. Exemple. Aussi, la température. La pression. Etc. Exemple de vecteur. Exemple de vecteur. Le vecteur vitesse. Dans un programme, dans un bouquin en anglais, vous allez avoir dans exemple de scalaire, vous allez avoir ici speed. Et exemple de vecteur, vous allez avoir velocity. Ça, c'est très important parce que des fois, quand on veut envoyer un article en anglais, c'est très intéressant de distinguer entre speed et velocity. Quand vous voulez parler dans un article du vecteur vitesse, eh bien, s'il vous plaît, il faut dire velocity. Quand vous voulez parler de la norme, vous pouvez dire speed. Donc, le vecteur vitesse, le vecteur accélération. On a aussi, on a, on a, on a, on a une force. Par exemple, le poids. Par exemple, le poids. Par exemple, un certain champ vectoriel. En électricité, on rencontre le champ électrique, par exemple. Le champ magnétique, etc. Un vecteur est caractérisé par... Ici, une chose, on a ici une chose très intéressante concernant le vecteur. Un vecteur est caractérisé par... Il est caractérisé par sa direction. Il est caractérisé par sa norme. Il est caractérisé par son sens. Il faut savoir la différence entre direction et sens. On va voir, ça c'est très simple. Donc, le vecteur lui-même qui est caractérisé par sa direction, par sa norme et par son sens, ces trois quantités eux-mêmes, si je ne me trompe pas, sont des scalaires eux-mêmes. Donc, pour savoir, pour distinguer complètement un vecteur, on a besoin de trois informations qui sont eux-mêmes des scalaires. Peut-être que si on généralise, on peut dire qu'un scalaire est aussi un vecteur, mais qui peut être connu avec une seule information. Ça, c'est juste une petite généralisation, mais je suppose que ce n'est pas vrai. Mais, quand on est en mathématiques, et quand on étudie l'espace vectoriel, eh bien, on généralise cette notion de vecteur, et on dit que tout le monde est un vecteur. Mais, on parle aussi dans l'espace vectoriel, multiplication par un scalaire. Donc, je suppose que je dis des charabiens, mais je ne sais pas. Si quelqu'un, si un mathématicien, si quelqu'un de spécialisé, il peut commenter cela. Donc, on a direction, norme, essence. On va voir la différence entre direction et sens. Je vais, par exemple, considérer une certaine autoroute. OK? Vous avez une voiture, et vous avez une autre voiture. Cette voiture, elle a cette direction. Ça, c'est une direction. Mais, le sens, il est comme ça. C'est-à-dire, vous voyez que la voiture se déplace. Elle évolue de cette façon. Donc, le sens, il est comme ça. Cette autre voiture a la même direction que cette autre voiture. Par contre, elle évolue de cette façon. Le sens, il est comme ça. Donc, c'est la différence entre direction et sens. Donc, la direction, c'est comme le support de notre vecteur et le sens du déplacement, par exemple. Et la norme, la norme de ce vecteur, par exemple, c'est cette quantité-là. Par exemple, vous dites que vous avez ici, par exemple, un, par exemple, 8 centimètres pour la norme de ce vecteur. OK. Donc, je vais vous donner un certain exemple. Je considère l'axe x'x et ce vecteur om que je vais appeler v. la direction. Donnez-moi la direction de ce vecteur. Eh bien, la direction, c'est l'axe x'x le sens le sens, c'est de O vers M la norme Bon, la norme, c'est bon. C'est la distance O M. Donc, une distance est toujours positive. Toujours. Sachez que la norme d'un vecteur, elle est toujours positive. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir égalité de deux vecteurs et la notion de vecteur unitaire. Représentation d'un vecteur et autre chose. La norme d'un vecteur, comment on l'a déterminée et comment représenter un vecteur, les composantes d'un vecteur et pas mal de choses. Merci pour votre attention. Merci. Merci.